C'est un joueur qui va prendre le mémoire. Aujourd'hui, vous êtes à l'autre, entre Julien Durand, Norbert et Johan Rangaud. Et bien c'est Johan Rangaud qui a tiré son époque du jeu, qui était le premier à sortir de ce premier virage, que l'on connaît de notre banc, extrêmement sélectif, pas dangereux, je vous l'accorde, mais vous déplacez, et voire même des courses, ça s'est joué. Alors dès maintenant, c'est vrai qu'on n'en est qu'au premier demi-tour, donc ils arrivent tous dans un paquet. Et regardez, je vous le disais, qu'il fallait être très près de lui, car il arrivait sûrement nous faire quelque chose. Et bien, il est déjà, je regarde, Hermé Martin dans le soulège du pilote de la Normandie, par la deuxième partie de la course, à l'heure que le vent, et bien c'est la bagarre entre le pilote de Norbert et de Rune, et celui de l'année, c'est la bagarre de plus que l'on dirait. Le vent, Hermé Martin, qui là vient de reboter à la hauteur d'Arnaud Lemal, et ça reste devant nous, Thierry Moisin, le pilote de poisson que vous l'avez présenté, et bien Thierry vient se ranger. Ah oui, Thibiquette ! Ah ben oui, t'as beau taper dans les mains de lui dire que si il va bien l'arrêter, ben il en passe, il en passe. Tu vas te l'applaudir, ça va ? Oui, je veux tout. Allez, on se ronge devant. Ah, qu'est-ce qu'il va nous faire, Joanne Réveau ? Joanne, qu'il faut le dire, et bien ce véhicule que l'on voyait l'année dernière, sur les pistes de P3, c'était au main de Philippe Rabinet, et qui finit de sauver les responsables. Il a compris un seul motilogue, mais un seul motilogue, et bien il est en train d'en exploiter le maximum. Ah ben non, donc là, il est d'accord, il s'annulait tout seul. Ah bon ? Je préfère, il est reparti. Il serait reparti. Thierry, vous, si les voisins viennent quitter l'habitacle de la voiture, et je regarde devant, attention à Joanne Réveau, qui veut garder sa place de leader dans cette manche, et bien mon petit bonhomme, il va falloir être vigilant, car derrière, ça arrive notamment, Bride Abattu, soit à la hauteur de Nord-Bérigue, et Julien Durand, qui est en train de tenter le tout pour le tout, pour la petite histoire, Julien, c'est la méga de 85, et vous voyez la poubelle à la dernière, qui arrive, Nord-Bérigue reprend de la base, là où il va tenter un externe véritablement, ça se joue au scrimage. Et celui-ci, le pilote à l'abbaye, vous me direz, il est tout seul, mais il a carrément lanché le pilote de la Normandie, Arnaud Lemal, pour venir, lui, à la hauteur de la tête, et là, ils sont 3, voire 4, pour aller donner l'assaut à Joanne Réveau, et bien il va falloir qu'il déploie tout son talent de pilote, pour pouvoir rester. Et... Wouhou ! Ah ben la charale, il vous l'a mis un petit peu dans tous les sens, là. D'ailleurs, on entend de l'autre côté, les supporters, et tout ça là, qui sont en train d'encourager les pilotes, alors que, et bien ils rentrent dans leur dernier tour, donc l'attention, il va falloir la première femme, et c'est comme le roman de la méga de Julien Mirand, derrière, et au démarcac, qui, oui, je le répète, n'a pas choisi la facilité avec ce genre de véhicule, et bien elle est en train de rouler la tombe en ouvert, pour aller rechercher les garçons de tête, qui sont 2, 3, 4, pour... Donnie, regarde, je regarde où il s'en est, pour donner l'appui au roi, mais il s'est chaud, c'est tout chaud, tout bruyant, notamment à la hauteur de Julien Mirand, qui véritablement nous fait un sprint final, à sa mesure, pour remonter pour Yorgerug, alors, le râteau et la nuit entre les mains, de la directeur de cour, je pense, sans problème, voilà, avec, bon rapport, et de la revue à Yorgerug, 3ème, c'est le concurrent, la première heure de Martin, et bien, là ça a été donné, et maintenant,